Alors, bonsoir tout le monde. Eh bien, ça me fait plaisir d'être là ce soir avec vous pour un bel événement. C'est toujours un bel événement quand on célèbre la photo. Alors, je suis François Gagnon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont à leur première visite au kilomètre photo, au vernissage du kilomètre photo, une activité qu'on fait à chaque saison depuis plus de 15 ans, je dois dire 17 ans maintenant. Alors, toujours avec le même plaisir, avec des gens qui se renouvellent et qui reviennent de saison à saison. Certains d'autres qui prennent des vacances, qui reviennent, mais toujours avec le même plaisir de la découverte. Et ça va être un plaisir avec vous ce soir de partager les petits trésors qu'on a trouvés dans cet hiver un petit peu froid, je crois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, nous, on l'a vu. Puis, on va être fiers de vous le montrer, mais sans le vent qui allait avec, puis sans les doigts gelés, juste pour le plaisir de la beauté de ce qu'on a été cueillir pendant toutes ces semaines de ce bel hiver. Alors, ce soir, tranquillement, on va partir. D'ailleurs, ceux qui, comme je le disais tantôt, si vous avez votre verre de vin à la main ou pas loin, bien, oui, Franck, c'est un petit mot, un petit mot. Oui, alors voilà, ce soir, on va aller se promener à faire des sorties en groupe. C'est ça qu'on a fait pendant cet hiver. Et on s'est fait plaisir, mais pourquoi on fait ça, dans le fond? Puis, où est-ce qu'on va? Bien, non, cet été, pas cet été, mais cet hiver, on est allé du côté du Vieux-la-Prairie. On est allé fouiner un peu dans les portes et les fenêtres de ces vieilles maisons, certaines un peu givrées, d'autres avec beaucoup de style. On est allé du côté d'une forêt d'acier. Bien là, quand j'ai lancé ça, on s'en va dans une forêt d'acier. On m'a regardé avec des gros points d'interrogation à Beauharnois, où ils ont installé un paquet de pylônes, mais vraiment une belle collection. Et on s'est beaucoup amusé. On a hâte de vous montrer ça. Le boisé des arbres cassés, ça, c'est à Sainte-Martine. Ça, c'est le renouvellement de la nature qui fait son chemin. Et on est allé voir comment ça se passait de ce côté-là, tout près d'un des seuls cours d'eau que j'ai trouvé qui coulait encore par ce froid, cet hiver très, très froid. Alors, les balcons et les vérandas dans le vieux Boucherville, en tout cas, sur les balcons, il n'y avait pas grand monde. Mais on s'imaginait, on pensait à l'été. Puis des fois, on a vu quelques personnes dans leur véranda. Puis on est allé du côté de Sainte-Julie. Ça a l'air qu'à Sainte-Julie, l'hiver, ils mettent du jaune de ça. Ça fait qu'on a hâte de vous montrer ça, le jaune de l'hiver. Vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, les photographes, quand je leur ai lancé ça, ils étaient un peu sceptiques. Mais écoutez, l'œil qu'ils ont, puis la patience, puis le fait d'être observateur sur le terrain, écoutez, on a hâte de vous montrer tout ça. En fait, comme je vous disais, il a neigé un peu quand même. Je pense qu'on est proche d'un record des kilomètres photo. Du nombre de fois qu'il a neigé au moment où on était sur le terrain. En tout cas, les vendredis, on avait vraiment le coup d'œil. Les forêts d'acier, je vous donne un petit aperçu. Mais tantôt, on va vous peinturer ça tout en couleurs pour vous montrer ce que les participants ont trouvé là. Ça, ça a de l'air que c'est la place où ils entreposaient l'hiver. Puis vous voyez, il s'est sauvé par les murs. Il s'est sauvé, il y en avait partout. Alors, on a trouvé quelques trucs dans ce côté-là, du côté de Beauhar-Noël, où on avait des quartiers un peu industriels et tout ça. Puis on a poigné quelques coups de vent. Des fois, on s'est fait dépeigner un peu. Puis c'est fun de l'amener aussi des fois en photo. On appelle ça un miap, un mouvement intentionnel de l'appareil photo. Donc, on y reviendra tantôt. Puis le vent, des fois, il peut faire ça aussi. On passe après le vent, puis lui, il a fait son travail. C'est pour ça qu'on appelait ça le boiser des arbres cassés. Il y en avait quelques-uns de ce côté-là. Même les feuilles étaient cassées. Imaginez-vous donc les petits bouts de feuilles qui restaient, ils ont réussi à casser. Mais on a trouvé quelques petits trésors dans ce boisé-là. Puis on a retrouvé de la neige encore. Ça, ça, il n'y en a pas manqué. Ça, il y en a eu pas mal tout le temps. Oh! Puis on a peut-être trouvé un peu de jaune aussi, qu'on a hâte de vous montrer, sous toutes ses coutures, toutes ses facettes. Mais pourquoi on fait des sorties en groupe? Pourquoi on ne part pas tout seul pour promener notre chien ou pour promener notre caméra? On a une petite laisse après. C'est pour découvrir des nouveaux sites inspirants. Moi, je me promène en Montérégie depuis une bonne vingtaine d'années. Et là, depuis 17 ans, je suis fait découvrir toutes sortes d'endroits des gens, puis d'un lieu à l'autre. On nous dit, as-tu vu cette place-là? Connaissez-vous tel parc? Connaissez-vous ce quartier-là? Avez-vous déjà été là? Parce que la photographie, c'est un moyen de communication. Ce soir, on va communiquer ensemble avec des images, on va se montrer des images, puis après ça, vous aurez l'occasion de nous poser vos questions ou vos commentaires, soit par chat ou pour que les photographes puissent répondre. Mais il y a aussi le fait que quand on se promène avec un appareil photo, puis surtout si on est plusieurs puis que les gens nous voient passer, bien, ils nous posent des questions puis des fois, ils nous guident vers des nouveaux endroits, ce que je fais depuis 17 ans. Mais c'est aussi pour vivre notre oiseau photo avec d'autres passionnés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça a l'air que depuis deux ans, il y a eu une pandémie. Ça a l'air que le monde s'est resté pas mal plus chez eux. Bien, nous autres, on a continué à aller dehors puis à se rencontrer puis à se voir. Et dehors, on était bien. Ça fait du bien. Et c'est pour ça qu'on continue encore. Il y a une session printemps qui va commencer bientôt. Parce que sur le terrain, on échange entre nous comme ça. Et puis, bien, moi, je suis là pour répondre aux questions s'il y a des questions techniques qui se posent, des questions créatives. Bien, ça me fait toujours plaisir de partager ça avec les gens. Mais ça nous permet vraiment de se stimuler. De dire un matin, « Ah, lâche-tu mon livre, lâche-tu mon journal ou la télé puis je m'en vais dans une nouvelle place puis ça va-tu être beau, ça va-tu pas être beau? » Bien, moi, je fais du repérage à chaque semaine. Je revisite les lieux. Je trouve des thèmes en lien avec les lieux. Puis ensuite, on a le bonheur de redécouvrir ça, tout le monde ensemble. Ce que les autres ont vu sur le site, comment ils ont vu autrement. Et ça, ça fait beaucoup évoluer en photo. C'est bon de faire de la photo. C'est bon de voir de la photo faite par les autres. Puis en plus, si c'est fait, tu es dans des lieux où on est allé. Toujours la femme. Puis ultimement, bien, les groupes, tous les groupes que j'anime finissent par une expérience vernissage comme ce soir. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas aux photos, qui viennent juste pour le verre de vin à la fin, je ne sais pas. Mais c'est le fun de mélanger un peu les deux au vernissage, pas sur le terrain. Alors, allons-y avec, bien, tiens, juste un petit clin d'œil, un petit coup de vert, parce que vous ne verrez pas grand-chose de vert ce soir. Mais si vous voulez voir du vert, bien, ça va se passer à partir du 22 avril, la saison printemps du kilomètre photo. C'est ouvert à tous. Oui, il y a beaucoup de participants qui sont là ce soir, mais il y en a, vous pouvez vous joindre à nous du moment que vous avez un appareil photo. À la limite, vous avez un compact, ce qu'on appelle un appareil compact aujourd'hui. Il y en a d'autres qui appellent ça un cellulaire, mais ça fait un job aussi. L'idée, c'est de cueillir des photos, de cadrer des photos. Et c'est sûr qu'on a plus de possibilités qu'un appareil réflexe, mais l'important, c'est de cueillir des photos. Et ça nous dépend. Alors, les photographes du groupe ce soir, bien, comme on l'avait sur le carton d'invitation que vous avez reçu, donc une belle gang. Je ne vous les énumère pas. Vous en connaissez certains. Puis les autres, bien, vous allez pouvoir les découvrir parce que chaque photo ce soir va être identifiée. Donc, c'est les coups de cœur choisis par les participants. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de pointage, il n'y a pas les meilleurs, les autres, on ne les met pas. C'est que chacun choisit qu'est-ce qui l'a accroché, qui lui plaît le plus. Elles sont toutes identifiées. Donc, en dessous de chaque photo, vous allez avoir le nom de la personne qui l'a faite. Donc, ça va, ça nous donne le ton. Donc, si vous êtes là pour venir voir le travail d'un ami, d'un parent, bien, vous allez reconnaître les photos facilement. Mais il y en a certaines qui vont avoir une petite astérix comme ça. Ça, c'est les photos que les gens, ce n'est pas permis leur premier coup de cœur, leur coup de cœur que j'avais demandé au départ. Mais j'aime ça en rajouter quelques-unes. Moi, des fois, je vois d'autres choses dans les photos et j'aime ça les présenter. Donc, il y aura aussi des photos avec Astérix. Et donc, au total, il y a dix photos pour chacun des participants. Puis, les participants vont voir des fois une photo apparaître avec un Astérix et ils vont dire, ah, non, non, François, il l'aimait bien celle-là. Ah, il a choisi celle-là aussi. Bien, voilà, ça nous donne un autre lieu d'échange. Alors, puis j'aime ça d'en présenter plus. Tu sais, bon, quand on est au printemps, parfois, on est plus nombreux. Ça fait une soirée plus longue. Ce soir, on devrait s'en tenir à peu près une heure de présentation, incluant votre période de questions. Alors, allons-y. Petit train va loin, qu'on dit. On va partir ça tranquillement. On était du côté, justement, de Beauharnois où il y avait les pylônes, mais il y a une activité industrielle dans ce coin-là. Puis André, il était attiré par les teintes du train qui se pointait. Puis Annie, elle trouve qu'on ne va jamais assez loin. On voulait regarder dans les lunettes voir ce qu'il y avait là, mais je pense que c'était presque des vaisseaux spatiales, les lunettes. Puis on n'a pas trouvé la place où mettre le 25 sous. Mais ça faisait des beaux objets qui flottaient dans le décor ici. Tout comme Christiane qui s'est dit, bof, écoute, la photo, c'est bon, on en fait à l'année. Pourquoi pas lui donner un petit clin d'œil de Noël qui reste encore. Mais avec ces espèces de jeux, de miroitement dans les reflets dans les fenêtres. Et ça, on va le jouer à ça ce soir. Vous allez voir toutes sortes de trucs. Vous ne verrez plus les fenêtres de la même façon. Vous allez vous promener dans des rues puis vous allez vous mettre à ne pas fouiner dans les fenêtres pour voir ce qu'il y a dans la maison, pour voir ce qui s'y reflète. Et ça, c'est toujours amusant de voir le lien entre les deux. Parfois, c'est tout simple, tout zen. On s'assoit, on fait puis là, il apparaît une feuille puis on la prend en photo. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver quand on fait de la photo. On peut s'asseoir puis se bercer. En tout cas, je pense que Claude, il y avait déjà un goût d'été. Voyez-vous, dans cette photo-là, on ne se sent même pas en hiver. On a juste le goût d'aller s'asseoir là. Mais il faisait moins 20 de 12, je pense. En tout cas, ce n'était pas chaud, l'affaire. La photo, ça crée des élusions parfois. Dans celle que Janine a vue, on aurait eu les faces un peu plus mouillées. Mais on met un petit là-dedans avec un gros habit de neige puis on part. Donc, les clins d'œil, les beautés de l'hiver qu'on a vues. La simplicité. Juste un petit coup juste un bon coup de vin puis on change la photo. Tout change tout le temps. C'est ça qui est un des plaisirs de nos saisons. Puis l'hiver particulièrement, c'est tout le temps en mouvement. Pour les amateurs de vélo d'hiver, comme on disait, je pense qu'il fait du vélo à la planche. On a dit, en fait, c'est une boutique de décoration. Probablement qu'il était, je ne sais pas, il mettait des bouquets de fleurs ici, mais ça faisait cocasse de voir ce vélo en pleine saison. Robert, il n'a pas manqué. Lui, il est prêt pour le printemps. Il a hâte, c'est-à-dire, on pense toujours que le printemps commence quand il commence à faire le chaud, mais le printemps se prépare longuement d'avance. Même au travers de la neige, même au travers de ces flocons qui flottent là. Puis il y a toujours une petite place pour un bain. Mais là, si vous savez que vous avez France dans votre groupe, vous êtes sûr que vous allez voir des bains de temps en temps, allez-vous tout le temps. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui avait les fesses chaudes qui est allé s'asseoir sur celui-là. Il y a un bout de fondu. Donc, on a tous nos dadaïs qui voient des chats partout. Il y en a qui voient des détails, des bourgeons. D'autres vont voir des bains. Aussitôt qu'il y a un petit détail, une feuille à quelque part, ils vont la retracer. Et c'est la beauté de la chose. On est dans les mêmes lieux. On a tous marché sur ce sentier-là. Mais ici, c'est comme le lieu de la pause. Nous autres sont presque prêtes. Les deux chaises sont empilées une par-dessus l'autre. Il n'y a plus de neige, mais on n'est pas tout à fait rendus encore. Lino lui a vu de la force. La puissance de cette rivière après une bonne bordée. Il n'y avait plus, il n'y avait neigé. Écoutez, la puissance du courant et là, tantôt, ça, ce n'est qu'un aperçu. Vous allez voir ça tantôt, comment ça brassait de ce côté-là. Mais je vous l'ai dit, il y a neigé souvent. Et là, évidemment que c'était un bon temps, un bon sujet, un bon moment de dire, comment est-ce qu'on fait, François, pour réussir à capter la neige qui tombe? Alors là, on a fait quelques essais. Bon, ça dépend de la grosseur des flocons, ça dépend du vent, ça dépend, ça prend quelques conditions pour faire ça. Et tout le monde s'y est amusé parce qu'il n'y a pas neigé juste une fois. On peut passer des fois des hivers, faire des sorties, le ciel est tout le temps en bleu pétain. Cette année, on était souvent dans cette ambiance très charmante du temps des fêtes. On l'a dit, on est allé du côté du boisé des arbres cassés et là, les arbres prenaient toutes sortes de formes et le fait d'avoir gardé une profondeur de champ très mince qu'on appelle, donc un bouquet qui fait une espèce de fond très, très velouté. Une autre façon de voir les choses. de l'espace. Souvent, on se met à s'attarder, surtout quand il neige, on va s'attarder aux détails, aux petites choses puis tout à coup, il apparaît cette espèce d'élan-là. Écoute, c'est presque des nuages d'automne qui sont arrivés à l'hiver parce qu'en hiver, il y a peu de formations nuvageuses variées comme ça. La plupart du temps, c'est des grands, grands filets de nuages très, très hauts et là, on avait tout à coup un élan de printemps qui a duré à peu près deux heures. Après ça, on est revenu à l'hiver pour poursuivre. Alors, si on voyait la photo comme une fenêtre sur notre monde, si on se disait, bon, je me promène dans un lieu puis là, il y a un espace, il y a quelque chose qui se passe ici présentement, alors on l'a pris au pied de la lettre, tout comme on est tous dans une fenêtre ce soir, on a tous ouvert Windows, alors nous autres, on s'est promenés en cherchant avec notre appareil photo ce qui se passait, ce que nous donnait le fait de regarder plus attentivement les fenêtres. Alors, vous voyez, parfois dans les fenêtres, on voit juste de quoi de psychédéliques, d'un peu flyer parce qu'il y a une espèce de jeu de reflet là-dedans. À d'autres moments, on voit un peu l'ambiance, le côté décoration des gens, la délicatesse, la dentelle, de la dentelle dans la fenêtre puis de la dentelle de glaçons sur le bord de la rampe ou parfois des éclats de couleurs, des enfants qui doivent habiter là, il y a quelque chose qui se passe et pourtant la fenêtre, elle a tout un élan, tout un mouvement, ce n'est pas une petite jeunesse mais ce n'est pas de la mode qu'on fait, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher tout le temps de la jeunesse, c'est d'aller chercher du caractère, du style, même très classique ici, en noir et blanc, toujours une possibilité de choisir, de mettre plus l'accent sur les textures, moins sur les détails. Et parfois, il y a une fenêtre dans une fenêtre, on photographie au travers une fenêtre et il y en a une autre et là, il y a des jeux au travers les commerces parce qu'ici, on devine qu'il y a des couples à moins que ce soit quelqu'un qui avait laissé ça sur la table et de mémoire, c'était un resto et on pouvait voir des reflets dans la fenêtre et voir au travers la fenêtre de l'autre côté du mur. Donc ça, c'est un truc qu'on développe quand on prend notre temps, on prend le temps d'observer ce qui est là, c'est des photos prises directement. On n'est pas, dans celle-ci, on n'est pas dans des jeux de superposition d'images ou de multi-exposition ce qui est un beau plaisir aussi en photo. Là, on est vraiment, c'est ce qu'on voit dans la fenêtre, ce qui s'y reflète et ce qu'on voit l'autre côté de la fenêtre dans la boutique. Là, on n'a pas résisté. On est allé quand même acheter quelques bonbons, faire quelques plaisirs. Donc, les fenêtres peuvent être aussi des vitrines. Celle-là, cette fenêtre-là, quand on se pointe et qu'on regarde dedans, ils sont juste bien contents et ils espèrent qu'on va franchir la porte aussi. Mais dans le lieu de la prairie, entre autres, on a trouvé des tonalités, des couleurs assez éclatantes parfois. Ces espèces de jaunes sur des maisons qui sont en réflexion parfois. Ce qui est amusant quand on fait de la photo à plusieurs comme ça, c'est que des fois, on s'arrête devant le même objet, la même fenêtre. Robert est arrivé là, il a choisi de garder la fenêtre comme telle, la texture puis un petit clin d'œil de couleur dedans. Quand Lino, lui, s'est approché encore plus dans un autre angle, il est allé chercher tout le jaune de la maison d'en face avec les triangles de givres qui sont dans la fenêtre. Donc, chaque objet est appelé à être interprété. Et c'est la beauté de la chose, on est tous différents. ici, on est tous passés devant ces maisons-là et tout d'un coup, Annie s'est levée la tête et elle a vu tous les reflets d'arbres sur la maison. Les fenêtres sont toutes petites, sont accessoires, mais le fait de les rechercher a fait qu'elle a observé cet élément-là. Tout comme André qui nous a surpris avec cette espèce de toiture avec une texture, on dirait qu'ils ont mis un matelassé sur le toit. Donc, toujours amusant, on porte une attention plus grande, plus accentuée aux choses qui sont autour de nous. Les jeux de rencontres entre les fenêtres. Puis là, on se dit, OK, il ne doit pas faire chaud au grenier ici. C'est givré. On était dans le Vieux-la-Prairie, un des plus beaux vieux quartiers de la Montérégie. Puis, Jeannine, elle s'est dit, les fenêtres, ce n'est pas juste en hauteur que ça se passe. Même des fenêtres du sous-sol d'un bâtiment. Je pense que c'était le bureau de poste avec sa clôture. Puis, j'avais dit porte et fenêtres. Alain, lui, il est hésitant entre les deux. Il a donné un coup de zoom là-dessus et il a fait éclater cette espèce de porte classique de l'église. La porte et la fenêtre en haut tout en rondeur. Donc, on peut jouer aussi à mesure qu'on maîtrise plus notre appareil à faire des effets, des ambiances. Observez des trucs que les autres ne voient pas, qui ne s'arrêtent pas. C'est comme une carte postale ou une peinture dans une fenêtre sur le monde qui est en fait un miroir pour la sécurité au coin des rues très étroites. Beaucoup d'œil de Gilbert vers ici. Puis, Annie qui s'est arrêtée ici, cette espèce de petite cour, les fenêtres, les portes, l'escalier, de l'espace bien entretenu, rien de glamour, juste de quoi de sympathique, de on voit que quelqu'un prend soin. Mais quand on regarde souvent, on se promène à plusieurs dans un quartier, on photographie, on regarde à gauche par droite, on se jase dans le monde, des fois, ils sont à leur fenêtre puis ça les intrigue. Puis parfois, ils viennent de sa galerie voir ce qui se passe puis là, le chien, il a suivi. Donc, Annie a croqué la scène du monsieur. Quoi vous faites? Quoi vous faites? Donc, les photographes. Puis les gens sont très sympathiques. Un coup, ils voient qu'on n'est pas de la GRC ou on n'est pas des agents d'immeubles. On est là pour se faire plaisir parce qu'on remarque des choses, qu'on trouve ça beau, qu'on trouve ça particulier. Donc, je vous l'ai dit, la photo, c'est un lieu de rencontre. Parfois, ça va être des détails qui vont nous accrocher. C'est très vivant des bords de fenêtre. Gilbert, il a eu le travail à la fenêtre. Peut-être un moustiquaire qui faisait une espèce d'effet doux ou lui-même qui le fait avec cette fleur à la fenêtre. Petit coup d'été en hiver. Petit coup de graphisme de couleur avec le givre ici. Beaucoup d'œil de Marie-Claude là-dessus avec ses couleurs très vibrantes. Ah oui, j'allais dire, vous avez le droit de prendre une deuxième gorgée rentrée là. Oui, mais pas de le vider tout de suite, juste d'y aller doucement. On veut se rendre à la fin. Donc là, on était dans un moment où quand on se promenait là, il n'était même pas ouvert les restos. Les verres séchaient pas mal, il attendait après nous. Mais l'idée de photographier au travers une fenêtre vers une autre, la fenêtre qui fait le coin de rue. Donc, c'est ces ambiances très douces que la photo peut procurer avec des profondeurs de champs très minces. Ou parfois, ceux qui mettent des châssis doubles, puis là, on a des réflexions là-dedans. Finalement, Lino m'a photographié en train de discuter avec Alain, mais là, l'effet des châssis doubles nous a donné des monstres à deux têtes. On peut photographier que deux yeux, mais c'est mieux de ne pas y mettre comme ça les uns au-dessus de l'autre. Donc, c'est des choses qu'on remarque peu parce qu'on pense, puis bon, c'est un tel qui est là puis un tel qui est là. On ne s'attarde pas à avoir les détails, les défauts de réflexion parfois des fenêtres doubles dans ce cas-ci. Et ce n'est pas une apparition, c'était une vraie photo mais pris d'une crèche extérieure que France a vue avec l'espèce de jeu de reflets de la neige de l'autre côté qui donne un côté très poétique à la scène. Puis Lino, il a même réussi à trouver quelqu'un qui était bien laissé en train de lire son journal au chaud. Nous, on n'était pas au chaud cette fois-là. Donc, quand on prend le temps, quand on fait de la photo, on voit des choses, on découvre des choses, on développe notre sens d'observation beaucoup plus que si on restait à la fenêtre. Mais ça peut arriver qu'à la fenêtre, on développe notre sens d'observation si on n'a pas la clé pour sortir comme le beau gros Pitou qui était là. Le voisin. Et de temps en temps, c'est des gens qui viennent nous voir. Qu'est-ce que vous faites là? Et on discute un peu. Puis voilà. Il y en a même qui sortent pour venir nous jaser. Vous avez vu le gros non-ours? Lui, il est sorti, il est venu nous jaser, mais il est poigné à la tempête de neige lui aussi. Et encore là, l'idée de décorer sa galerie, le gros non-ours, le chien ici en pierre. Puis, ah, tiens, Michel a vu ça. Jeannine l'a vu autrement, le chien. Ça en est approché. La statue a pris la place ici. Tout comme ceux qui rêvaient déjà du printemps avec leur petite châle jaune que Margot a pris au travers une espèce de filet de la petite aile qui va être pleine de feuilles bientôt. Et André, lui, il s'est mis de plus loin avec un angle et là, écoute, on dirait vraiment que le mois de mai est arrivé là. Peut-être André, on va se donner une chance. Donc, c'est fou ce qu'on peut faire dire aux objets avec quelques photos. Ici, on a une magnifique décoration. Ça fait une belle palette aussi, un sur-le-mur espèce de jeu des lignes, des glaçons. Parfois, c'est un détail, vraiment un détail qui nous accroche. Presque dédoublé, mais laisse pas par une fenêtre double, c'est par un jeu d'ombre. Parfois, les jeux d'ombre viennent sculpter juste les bordures de galerie comme ici, ce que Christiane nous montre avec ces petits glaçons qui sont de plus en plus nombreux en s'en allant vers le goût ici. C'est fou, le travail de la neige, ça ne fait pas égale. Oups, ici, c'est plus avancé. Tous ces petits détails-là, on les remarque tranquillement à force de faire de la photo. Juste les petites lignes dans la neige, les petites traces-là et un petit bout de clôture, c'est suffisant pour nous accrocher, pour faire circuler l'œil dans le cadre. En hiver, en Montérégie, il neige. Je vous l'ai dit, puis cette année, ça a l'air qu'on avait rendez-vous avec la neige. Si vous aviez besoin de preuves, j'en ai quelques-unes pour vous. Alors, il y a neiger des gros flocons des fois. Des fois, des vraiment gros. Autant l'un, l'île, sous notre capuchon, avec notre pare-soleil souvent, pour ne pas avoir de flocons de neige dans l'objectif, pour ne pas avoir trop de tâches de gouttes. Ou Alain, Alain Lajoie, qui lui, dans un autre moment, a vu des tout petits, écoute, c'est des petites brindilles de neige qui tombent. La neige, ça a toutes sortes de formats. Petits, moyens, gros. Parfois, ils vendent, parfois, ils ne vendent pas. On a toutes sortes de façons de l'avoir. Mais c'est un beau plaisir. On sait que, bon, on s'est parlé pour pouvoir la saisir. Bon, grosso modo, il faut être à peu près entre un soixantième et un sixième de seconde. Mais il n'y a pas de règle officielle. Il neige plus, il neige moins, il ne vend, il ne vend pas. Il y a des éléments qui vont faire que ça va ressortir. Il y a des fois, ça fait comme des petites lignes et à d'autres moments, ça fait des flocons. Ils vendent. Sur celle-ci, ils ne vendent pas. Mais quelle ambiance, on n'est pas loin de notre carte de Noël. Ici, on a un doublé, quelques flocons, quelques glaçons. Puis, il y a quelque chose, qui est des colonnes qui ont une espèce de texture. Claude, lui, ce n'est pas dans les balcons qu'il a vu sa neige. C'est quand on est allé sur le bord de la rivière. Et là, on vient de, il nous dévoile un peu un secret de comment photographier la neige. Ça prend de quoi de foncer parce qu'il neige partout sur la photo, mais où c'est pâle, on ne la voit pas. Donc, on a un esprit vraiment de tempête de neige ici. tandis qu'ici, on a juste dans la photo d'Alain une espèce d'ambiance. On dit d'habitude au ras du sol. Je pense qu'il était au ras de la neige. Et qui nous donne cette espèce d'effet qui doit un petit vent qui transporte un peu la neige au sol. Mais, c'est arrivé qu'il faisait soleil. Quand Marie-Claude s'est dit, bon, s'il fait soleil à l'autre bord du pont, on s'en va tout à l'autre bord du pont. et on va aller faire de la photo du côté de Sainte-Julie, mais surtout du côté où il y a beaucoup d'espace. Là, on était dans des parcs. Bord du fleuve. Beaucoup d'espace. Ça fait du bien. C'est mieux les journées qui vendent moins, mais quand on est photographe, on s'équipe, on s'habille puis on s'habille pour avoir du plaisir à faire de la photo. Le plaisir des grands espaces où on était, bon, on n'était pas sur le sommet d'une montagne, on n'était pas sur le bord d'une plage, on était dans un espace où l'air circule bien, où les gens sont heureux, c'est le cas de le dire, d'aller prendre l'air. Là, ici à Sainte-Martin, sur le bord de la rivière Château-Gay, beaucoup de mouvements. Alain qui nous a amené des grands nuages qui flottaient. Cette journée-là, on a eu toutes sortes de présences et là, ça lui donne un cachet avec la tonalité qu'il a choisi. Tout comme on va avoir des lumières très, très crues aussi, comme dans la photo de France. Ici, on n'est plus à la rivière Château-Gay. Là, on est sur le bord du fleuve. Vous avez compris, on se promène dans des petits lieux, dans des parcs, des petits ruisseaux, des lieux où il y a des petites rivières, des moyennes, des grosses. De semaine en semaine, on va être dans un vieux village, on va être dans un parc, on va être sur le bord d'une montagne, sur le bord d'un cours d'eau. Puis tout à coup, il suffit de lever la tête, puis là où nous avons vu cette espèce de jeu dans les nuages, là. Petit observatoire pour les oiseaux, pour les canards l'été. Christiane, qui nous trouve toujours des petits bijoux à l'autre puis à la droite, elle a trouvé des petits clochers à quelque part, bien cachés, bien au fond du champ de vision. Ah, bien là, France, il manque des pattes à ton banc, là. Donc, il y a toutes sortes de façons de voir les lits. On s'accroche à des choses puis quand il y a des choses qu'on aime en particulier, on va se mettre à être plus attentif, on va les voir facilement, rapidement. Comme Alain ici qui a fait danser le nuage avec, dans ce cas-ci, trépied, exposition lente, espèce de mouvement qui nous donne un souffle. puis Janine, elle a dit, bien s'il n'y en a pas du souffle du vent, moi, je vais lui donner du souffle. Et on peut, en photo aussi, jouer, comme on le disait tantôt, à bouger avec notre appareil, à faire des mouvements, à créer cette espèce d'ambiance-là en vitesse plus lente pour donner plus de poésie à nos images, à nous amener ailleurs. Et ça, c'est une façon qui se développe puis qui s'apprend aussi comment travailler avec les mouvements de la caméra, donc en jouant avec des vitesses lentes. Donc, justement, c'est un cours que je vais donner comment travailler, s'amuser avec les mouvements intentionnels de l'appareil. Donc, ça, ça va se faire au mois de mai et juin. bien là, je ne cherchais plus la neige, aujourd'hui, là, il n'y en aura pas, mais il y a de quoi jouer avec les mouvements, jouer avec l'élan. Si ça vous dit de maîtriser mieux cette approche-là, comment jouer avec le mouvement de l'appareil, bien, ça va se faire, c'est un cours qui se donne en ligne où chacun, après ça, part chez lui, faire ses exercices dans son coin, dans sa région pour pouvoir apprivoiser la chose et après ça, ça devient un de vos outils, une de vos possibilités de faire vos images. Christiane, elle a joué sur le côté noir et blanc. C'est-à-dire, pas grand couleur là-dedans, tiens, si j'allais avec la pureté du noir et blanc, toi aussi, c'est un autre beau phénomène, le noir et blanc. Avant, il fallait penser, je mets un fil noir et blanc, je mets une couleur avant de partir. Aujourd'hui, on peut, en post-traitement, choisir de traiter la photo pour l'amener en noir et blanc et il y a eu quelques belles prises cet hiver que les gens ont transformé en noir et blanc comme Gilbert ici qui nous fait encore sentir cette espèce de vin ici qui est là, les nuages qui se bousculent. Christiane qui a joué avec son noir et blanc en l'amenant à un autre niveau en jouant avec du haut contraste. Donc, avec toujours la même image, on peut jouer à la transformer en faire plusieurs versions différentes et choisir celle qui nous peut être le plus. Margot, dans ce matin où il neigeait, bien, écoutez, il neigeait, voyez-vous les lignes de neige? Ils sont horizontaux. Ils vantaient ce matin-là. Ils vantaient vraiment beaucoup. Écoute, la neige a passé à l'horizontale devant la porte noire. Le lendemain avec l'hineau, quand on est allé, c'était plus doux. Pas de vent, pas de tempête de neige, mais la texture du bois qu'on veut faire ressortir parfois, le côté classique va bien sortir en noir et blanc. Il y a un côté toujours nostalgique quand on regarde des photos noir et blanc. Tout comme Alain qui a interprété différemment cette fenêtre plutôt que faire sortir la chaleur des textures du bois, le côté nostalgique, on dirait le rideau que grand-maman a fait à l'époque puis qu'elle a repassé pour mettre ses petites bouteilles dans la fenêtre. Puis André qui a vu autrement le côté des toits et des fenêtres en l'amenant en noir et blanc. Lise avait amené son kayak. C'est un gros, gros, gros kayak pour une famille. Gros bateau qui dort une barge ou un bateau qui dort du côté de Beauhar-Noir. Beaucoup de texture là-dedans. On va le revoir tantôt. Mais déjà, en noir et blanc, c'est ce que ça lui donne tout un caractère. maintenant, on va aller se promener dans les forêts d'acier. Là, on est toujours en hiver. Mais on s'en va dans un autre univers. Un lieu où spontanément peut-être qu'on n'arrêterait pas faire de la photo. Mais quand on s'y met, on se met à observer. C'est une forêt de géants. C'est une forêt quand on dit de géants. Le Marie-Claude n'a pas eu de besoin de se mettre à genoux pour faire celle-là. C'était vraiment gigantesque. Puis le jeu de la ligne de nuages, on dirait vraiment qu'il y a la tête qui dépasse des nuages ici. On est presque couché au sol. Le côté vertigineux de la chose. Les textures, les couleurs complémentaires qu'on a saturées ici pour aller chercher les orangés, les bleus. Pourquoi pas carrément aller en dessous? C'est comme une rencontre entre deux. On a le premier pylône ici puis le deuxième qui est au loin mais c'est comme si on les empilait l'un dans l'autre. Beaucoup d'œil de Robert là-dessus. Oulino, c'est appuyé qui s'est dit « Moi, je me colle au pilier. » Alors, un objet, d'habitude, on passe devant. On regarde ça, ces grands pylônes-là. Mais heureusement qu'ils sont là. Ils sont connectés à cette espèce d'immense bâtisse, le barrage à Bois-Arnois que Margot nous a donné. Il y a beaucoup de différentes avenues, différentes portions du barrage et des bâtiments à côté. Là, on voit comment il y a une variété. Écoute, c'est un cours d'architecture. Le béton avec des rondeurs, la brique ici, le verre dans la tour ici, encore une nouvelle bâtisse plus récente et tout ça dans une même image. Pas de sol, à peine du ciel, un jeu graphique. Très le fun, comme André, lui, qui s'est plutôt approché en pointant vers l'eau qui passait en dessous puis on s'est posé la question mais lui, il est venu nous la livrer l'image. Comment ça se fait que l'eau qui passe dans le barrage sort aussi verte que ça? Je n'ai juste pas la réponse mais c'était très beau et c'était très froid. Puis on peut choisir de pointer plus haut pour sortir notre téléobjectif, d'aller chercher plus des portions, des détails de toutes ces petites bêtes-là qui nous amènent, qui amènent le courant jusqu'à chez nous. ces côtés graphiques-là, les détails des choses. Écoute, avec un ciel ouatté, tout à fait étonnant ici. Très, très beau. Puis parfois, ça nous déboulonne complètement. Des boussoles. En tout cas, on peut jouer comme on veut. L'important, c'est de s'arrêter, de prendre le temps. Comment ça aurait l'air si je prenais ça en photo? Un boulon. Oups. Tiens. Un autre boulon. Et pourquoi pas? Oups, on a tout oublié. Ben oui, Alain qui nous a fait un jeu de triangle, lui, dans son pilon. On les a vus à quatre pattes depuis tantôt. On dirait que celui-là, il a trois pattes. Donc, toujours une question de prendre le temps, tourner autour de l'objet, voir comment on peut le saisir autrement, le faire parler autrement. Robert, il s'est arrêté sur encore des plus gros boulons avec les espèces de jeux de la rouille, du calcium, de ce qui est là et ça devient tout à coup un objet tout à fait étonnant et coloré. Et très coloré même si on veut. Donc, cette espèce de vibration. Là, on pourrait penser que c'est un canon à ion qui envoie des messages. Donc, le fait de jouer, de tourner autour va rendre des images tout à fait étonnantes ou tout à fait élégantes comme celle-là. Je pense que ça, c'est quand ils s'ennuient les pylons, ils dansent à la corde. Ou ils nous envoient des flashs. Je pense que c'est peut-être c'est tout ça qu'ils appellent l'énergie solaire. En tout cas, il y a tout un flash dans celle-là. tout un lieu de rencontre entre le soleil qu'on essaye d'habitude d'éviter dans nos photos pour avoir de flair puis tout à coup, c'est lui qui donne tout l'élan à cette image. Margot, elle a trouvé un petit frère. C'est le gros pylône puis le petit qui espère venir grand un jour qui est dans le cours en arrière. Donc, des mariages entre des objets qu'on ne s'attend pas puis regardez les textures aussi dans les boulons. Je ne sais pas s'ils mettent ça pour ne pas que ça rouille mais ça devient tout à coup étonnant et photogénique. Michel, il s'est dit que le terme c'est à des forêts d'acier. Lui, il a planté quand même quelques épinettes là-dedans pour y donner un ton. Donc, ça aussi, on peut choisir, changer le format, le cadrage de nos images. En fait, il n'y a rien qui nous arrête en photo. ça se peut quand même qu'on s'arrête pareil là. Claude lui est allé du côté de l'espèce de bâtiment de recyclage. Il nous a fait un flash d'arrêt stop puis c'est ça, c'est quand on fait de la photo puis qu'on s'arrête, on va replonger dans les détails. Puis les détails peuvent être riches en textures souvent. Christiane qui est une experte des détails qui nous montre des affaires qu'on a à peine vues. Elle en fait des petits bijoux, des objets étonnants, révéler des couleurs qu'on a à peine vues. Comme France ici qui nous montrait la force mais au travers d'un anneau pris dans le béton c'est tendu à mort là mais que de textures là-dedans. Marie-Claude qui s'est arrêtée on se demande est-ce qu'on est sur une plage, est-ce qu'on est sur un mur, est-ce qu'on est dans de la tôle, on est dans du ciment, on est dans un jeu de dégradés de tonalités, une abstraction. Le métal quand il prend de l'âge il prend beaucoup de charme en tout cas pour les photographes. Si c'est votre table de patio ou c'est votre cabanon peut-être que c'est moins charmant mais quand c'est un bateau qui est là ou un objet regardez-moi toute la palette ici, il y a bien des artistes peintres d'abstraction qui se révaluent. Claude lui, on dirait qu'il fait flotter. on a perdu le ciel et la mer mais on a gardé l'espèce de coque de coque Q-U-E on s'entend et Christian toujours qui nous arrive avec des détails c'était pas sur le bateau c'était un petit bâtiment quelque part où Janine qui a eu un coup de coeur pour cette espèce de dégradé de teinte chaude avec les arbres puis Gilbert il s'est dit c'est quoi l'affaire l'autre bord de la rive il a sorti son long télé il a recadré d'aller nous chercher cette espèce de tête de tour d'eau tout à fait étonnante on se croirait quelque part en Sibérie ou je sais pas trop où un autre pays où on fait un autre type d'industrie même quand on allait sur le bord de la rivière le long des ponts on se tapait encore de la neige qui tombait ça ça a été je pense que le nuage nous a collé mais que ça fait une douceur dans cette image ici prend pas grand chose parfois un mouvement un mouvement qui glisse ici vers le quartier industriel mais la courbe la rend tout en douceur avec le bleu qui derrière en fait on l'a dit en photo à peu près rien qui nous arrête sauf que ça peut arriver ici avec cette espèce de jeu très très contrasté du stock que Gilles Ben nous a trouvé pour bon c'est assez le côté métal et tout ça alors y a-t-il du jaune dans la nature en hiver d'une semaine à l'autre on change complètement de lieu change de thématique change d'ambiance ou d'autres sortes de jaunes ou d'autres jaunes le jaune c'est pas c'est pas nécessairement un jaune canary et là on s'est promené dans ce paysage où on a tranquillement découvert les teintes de jaune qu'il pouvait y avoir dans ce parc des étangs on dirait que tranquillement il poussait le jaune il venait nous chercher tranquillement oh et Christian il a donné un élan de chaleur il vantait on l'a dit il vantait souvent et là on arrivait au paradis du jaune ces espèces de tonalités avec les ombres bleutées dans la neige ces grands fouettes qu'on aime pas toujours mais qui donnent une belle tonalité qui donnent une autre ambiance à nos hivers maintenant c'est une bonne idée quand vous partez faire de la photo l'hiver vous amenez une poignée de glaçons comme ça puis vous les tenez juste devant l'objectif pour faire une ambiance sinon il faut trouver une place où il y en a comme ici c'était le petit cabanon tantôt et c'est fou quand on se met à observer un élément que ce soit un objet ou une couleur comment on développe notre attention et c'est ce qu'on fait à toutes les sorties il y a toujours une thématique en lien avec le lieu qui va nous amener à prendre plus attention aux choses le jeu d'ombre on se croirait quasiment dans un petit paravent japonais ou chinois tout en délicatesse des choses d'habitude qu'on ne veut pas voir accrochées après nos pantalons mais comme ça sur un fond de neige avec un peu de lumière un petit bijou Alain il y avait une petite fringale il y en a pris juste une bouchée il y a trouvé que c'était peut-être pas délicieux mais c'était beau pour la photo en tout cas et ça nous permet de jouer avec on change d'objectif on s'approche du sol on met moins de profondeur de champ comme ici pour donner encore plus de croustillant au feuillage quand on a un avant-plan flou puis l'arrière qui se fond derrière mais avec la couleur complémentaire le bleuté ça le fait ressortir le jaune ou un petit coup de vent et hop il y a une magie qui se passe là on est là on est présent hop le vent vient la rafale vient de passer c'est plus là mais là Gilbert était prêt Lino pas même plus loin mais le vent est à tomber on est dans une autre ambiance les bleus du ciel les petites teintes de jaune toutes délicates ici ou très mordantes comme dans ce que Michel a trouvé en jaune on approche de l'oranger ou si on on ose mettre le genou à terre on va le voir d'un autre angle complètement Marie-Claude qui est allée placer son diamant sur la branche après ça elle le prend en photo donc c'est c'est une façon d'aller comment on peut jongler avec le soleil tantôt on l'avait dans les les piliers de pas les piliers mais les pylônes d'électricité en contraste dans un ciel presque noir puis ici dans un ciel d'un beau bleu puis juste de jouer assez pour qu'il y ait juste sa place la bonne ouverture belle brillance beau jeu de complémentarité de couleur puis tout est coursement on découvre qu'il y a d'autres choses dans la végétation que des arbres qui ont plus de feuilles il y a plein d'autres choses des fois des toutes petites choses comme ce que Margot nous a trouvé ici je dirais qu'elle est enroulée sur elle-même une petite feuille tranquille elle fait une petite somme assez cachée pour l'hiver où André qui a trouvé puis on a découvert ça un peu tout le monde ensemble que dans l'eau l'hiver il y a souvent des tonalités de jaune c'est le fond un peu boueux c'est des fois une portion de ciment c'est un barrage là on est en pleine nature pourtant il est drôle de dégradé puis des fois des petits détails avec plein plein de bijoux de soleil de petits cristaux sur la neige comme Claude l'a vu ici dans la branche on a des tonalités de jaune mais regardez même dans la glace ici il y a une espèce de petite palette de jeux et là on s'approche tranquillement juste avec des détails de jaune des petites portions de bouts de branche ici ou même dans l'écorce l'écorce du bouleau je crois que c'est un bouleau et là quand il y a une nouvelle tranche qui se détache on est dans le jaune avant de foncir et de brunir donc Robert a vu ça de cet angle-ci Gilbert l'a vu autrement en l'isolant évidemment quand on se met à regarder plus en détail un sujet une tonalité un type de bourgeon on voit aussi d'autres choses on élève d'un cran notre vigilance notre attention ce qui va faire qu'on va tout à coup découvrir que hey il y a d'autres couleurs aussi regardons ça les petites branches ici qui a séché c'est fait donc ça et là on se met à voir des choses qu'on aurait juste marché dans le blanc de la neige avec le bleu du ciel puis les armoires ou Alain qui nous a vu une espèce de pouce de champignon au bout d'une branche avec je ne sais pas si c'est de l'eau ou de la sève qui coule à là des petits trucs il y a quelqu'un qui a perdu sa plume du petit bout de duvet qui flotte qui flotte tout fragile la petite grappe qui est restée oubliée probablement que s'il fait encore froid il y a quelques écureuils quelques oiseaux qui vont aller se servir et là tout à coup on tombe dans un monde d'autres formes de champignons une forêt qui vieillit alors on a décidé d'aller voir quand ça vieillit une forêt un boisé qu'est-ce que ça a de l'air et il y a-tu de quoi les photographier là il y a-tu de quoi qui se passe là des arbres qui finissent par vieillir puis par craquer par casser par tomber bon je ne suis pas biologiste il y avait-tu une raison ils ont-tu une maladie est-ce que c'est juste l'âge mais le phénomène était très frappant dans ce lieu là et là un coup c'est tout tombé des branches à gauche par droite même le ruisseau est tout bloqué par plein de branches au sol plein de glace qui se forment autour et d'autres portions qui survivent bien et oui on est allé à deux jours d'intervalle il n'y a plus beaucoup l'eau a monté beaucoup ça l'a re-gelé puis là avec le courant c'est une rivière ça l'a re-baissé on s'est retrouvé avec des formes de glace de coulisses de glace un peu partout Janine a vu ces espèces on dirait des pattes de mammouth ou ici une espèce de petite chèvre ou une gazelle on peut y voir toutes sortes de formes là-dedans on a peut-être un petit peu une réponse pourquoi ceux-là sont tombés je pense qu'il y a ils ont eu des visiteurs qui sont venus gruger sous l'écorce mais on va chercher des jeux de tonalités de bleu de ciel dans le fond ou Lino qui s'est dit moi je n'ai trouvé deux deux arbres les autres ils se collent ils se tiennent ensemble ils ne tomberont pas Alain qui s'est dit on peut même y aller avec une espèce de touche on va créer une espèce d'effet de nuit américaine est-ce le soleil est-ce la lune je peux vous dire à moins qu'ils soient retournés dans la soirée mais en principe c'est des photos prises de jour mais on peut jouer avec notre en post-traitement même sur place avec notre ouverture pour créer des ambiances tout à fait étonnantes puis on était tout près de je vous disais de la rivière et encore là c'est ça qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ces tonalités un peu jaunard bon est-ce que c'est le béton du barrage qui fait ça on a des jeux de grisard bon si on n'a pas de ciel bleu qui se reflète on n'aura pas de bleu dans l'eau mais à un moment donné on est allé bon moi j'y vais avec le groupe du vendredi avec le groupe du samedi on va avoir des variantes on va jouer avec des vitesses différentes regardez le velouté quand on va avec une vitesse beaucoup plus lente donc on peut interpréter en photo ici il y a l'espèce de mouvement de l'eau qu'on sent bien les gouttelettes qui figent l'action ici dans les gouttelettes en haut ou comme Jeannine le fait ici une espèce de velouté on aurait le goût d'aller toucher et de le flatter mais c'était un peu froid et un peu rapide Alain lui est resté un petit peu plus tard puis le soleil a sorti écoute le bleu du ciel est venu mordre là-dedans on a encore un petit peu de cette teinte jaune là mais le bleu du ciel et la glace ici il est venu nous faire ressortir ça Michel lui s'est abordé plus au détail cette eau là qui à force de rebondir finit par se prendre après les glaçons et allonge les glaçons ou Christiane qui comme toujours nous voit des petites choses comme des petites boules je pense c'est des choux fleurs qui commencent à pousser dans le mouvement l'eau est plus haute l'eau est plus basse le décor change tout le temps c'est la magie de l'hiver et des mouvements d'eau et là ici on sent le soleil on sent le bleuté dans le ciel le paysage peut tellement se transformer mais il y a toujours de la vie à quelque part il y a toujours quelque chose qui se passe pour ouvrir l'oeil tantôt c'est un chien dans la fenêtre c'est un chat sur le terrain c'est un oiseau à quelque part moi je ne l'ai pas vu Marie-Claude a l'oeil elle l'a senti elle l'a entendu je ne sais pas petit côté bleuté il se sauvait de nous tranquillement et si lui il se sauvait de nous je ne veux pas dire que nous autres on va se sauver tout de suite on espère que vous ne vous sauverez pas on attend vos commentaires parce qu'en fait je veux remercier tous les photographes exposants ce soir qui ont partagé leur coup de coeur leur passion qui se sont faites des petits frissons sur le bout du nez et sur le bout des doigts et qui sont prêtes si vous avez des commentaires si vous avez des questions le chat le chat le chat est-il ouvert je vais aller vérifier ça pendant que je vous rappelle que le printemps s'en vient si ça vous tente de venir jouer dehors avec nos printemps c'est ouvert c'est là donc c'est en Montérégie qu'on se promène grosso modo dépendant d'où vous partez ça se fait bien on se rencontre à 9h30 le matin et deux belles heures de plaisir sur place tout comme si vous avez le goût du printemps mais que vous n'habitez pas dans la région vous êtes loin de la Montérégie on peut faire un exercice qui s'appelle capter les trois étapes du printemps ça se fait en trois rencontres en ligne en zoom interactif on est un petit groupe entre 5 et 10 personnes et chacun je donne plein d'avenues comment aller chercher tous les détails pour capter les étapes du printemps vous voyez au printemps les feuilles ont toujours la couleur qu'elles vont avoir à l'automne quand elles sortent du bourgeon ça dure une ou deux journées pour chacune des variétés et c'est un plaisir d'aller chercher ça surtout qu'il n'y a pas beaucoup de feuillages encore les feuilles sont naissantes donc on va avoir des ciels bleus beaucoup de lumière donc comment aller capter tout ça donc ça se fait dans le cours qui s'appelle capter les trois étapes du printemps alors voyons voir pour le chat je vérifie ça puis je vous laisse avec en attendant si vous aimez l'idée de vous retrouver en ligne et d'entendre parler photo de découvrir des choses là ça va être beaucoup avec un autre variant pour photographes professionnels beaucoup de mes images aussi le terme de la prochaine conférence gratuite jeudi le 7 avril c'est la photo et la course du temps alors donc comment le temps est important on en a parlé tantôt on est-tu à un soixantième de seconde un quinzième de seconde un millième de seconde est-ce qu'il y a cent ans on n'avait pas les mêmes vitesses dans les appareils qu'on a aujourd'hui comment le temps influence l'image la façon de s'exprimer avec les photos ça va être donc jeudi ça peut être le matin ou le soir et vous pouvez vous inscrire sur le site directement en allant sur le site de l'école de créativité vous allez dans conférence gratuite et vous vous inscrivez donc allons voir bon est-ce que est-ce qu'on peut écrire des messages là-dedans voyons voir on y va je vais juste m'assurer que vous pouvez m'écrire un message qui veut m'écrire un message pour que je me vérifie tout de suite là france on ne peut pas tu dis bon si je suis ici tout le monde est-ce qu'on peut les participants discuter avec tout le monde oui si je fais ça comme ça ça devrait aller mieux alors si quelqu'un peut m'écrire un message voilà c'est parti je vais ouvrir ma fenêtre plus grande ici comme ça bravo alors si aussi les ce que je peux faire c'est que je vais pour les photographes que je je peux-tu ouvrir les micros voyons voir on peut peut-être ouvrir les micros aussi oui c'est ça donc je vais ouvrir les micros des photographes que je vois directement à l'écran et si vous avez des questions bien ils pourront ils pourront y répondre directement bon j'ai rouvert france margot claude robert qui est là aussi michel christiane ici aussi bon on s'en vient alors dites-nous donc un mot voir si on a bien du son pour vous allô merci d'avoir été là oui effectivement première chose beaucoup de félicitations des images inspirantes tout à fait est-ce que vous pouvez lire le chat aussi tout le monde oui bon ça va c'est que j'aurais pas besoin de nous répéter tout ça je vais le déplacer ici voilà puis cependant est-ce qu'il y en a qui ont des questions est-ce qu'il y a des questions puis si vous voyez les questions apparaître Agnetta qui dit j'ai tellement de coups de cœur que je peux pas les nommer tous mais ils ont pour la plupart de la neige qui tombe oui tout à fait on a eu une belle chance cette année d'avoir plusieurs chutes de neige qui nous ont vraiment donné une ambiance vraiment vraiment le fun il y a juste un petit commentaire François c'est les gens qui sont allés le vendredi qui ont eu cette chance nous autres le samedi on n'a pas eu un brin de neige ah ben là il va falloir en commander ben là au printemps ça va être que là les réserves sont vides on n'en aura pas au printemps ok on espère qu'il n'y en aura plus mais ils ont été chanceux parce que ça fait des bien belles photos ça fait des belles photos ça nous demande d'être très attentifs à ce qu'on fait aussi pour avoir de la neige dans nos dans notre objectif ça prend une petite lingette il faut essuyer tout ça puis mais c'est un c'est souvent on dit quand on n'a pas de des fois il faut travailler un petit peu plus fort pour aller chercher ce qu'on veut comme qualité mais c'est un beau 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 plaisir d'ailleurs la dernière diapo c'était vacances photo dans Charlevoix du 11 au 17 juin c'est pas supposé d'avoir de neige là non plus c'est ouvert il reste quelques places si jamais ça vous tente de faire une semaine complète de photos même chose il faut que je d'être un pro de la photo pour faire ça je pense que je vais déménager mon voilà ma caméra comme ça pour le voir ici moi je m'aperçois François que si je ne sors pas si je n'ai pas de session de prévue je ne sors pas faire la photo il faut se céduler il faut prendre rendez-vous avec soi-même et son appareil je pense pour aller faire la photo sinon on ne prend pas le temps d'y aller je revois ça je revis mes semaines en fil du temps tu vois ça fait deux semaines que c'est terminé je ne suis pas sortie depuis ce temps-là il faut trouver pas la motivation elle est là la motivation mais le temps pour pouvoir le faire je pense que le kilomètre photo est fait pour ça de nous imposer ces sorties-là c'est vrai que quand il faisait moins 15 il se dit il va faire froid mais une fois rendu là c'est fou là ça a été super intéressant et effectivement comme Christiane l'a dit on n'a pas eu de neige du tout le samedi matin mais en tout cas bref on pourra valider ça un autre tantôt ça n'arrive pas si souvent que ça qu'on a des sorties dans la neige l'hiver une neige quelques heures des fois une neige la nuit mais cette année on a dégusté particulièrement oui mais ça donne effectivement des beaux résultats tout comme quand on fait des sorties sous la pluie c'est effectivement le cas puis il y a des gens comme tu dis Annie le fait d'avoir un rendez-vous hebdomadaire pendant plusieurs semaines avec un groupe on met le réveil du matin puis on décolle il va ce matin-là et on se rend compte qu'on ne serait peut-être pas sorti ce matin-là pour aller faire de la photo effectivement puis il y en a qui viennent de loin moi je parle de la montérégie essentiellement mais comme le dit Hélène Duquette tu as comme fait une radio dans les clubs de Pierrefonds puis de Ville-Saint-Laurent ben oui il n'y a pas de gens qui font ce type d'activité-là dans le coin alors ils font une petite demi-heure de plus de voitures que les autres puis ils viennent nous rejoindre puis écoute on a un plaisir j'ai quelqu'un qui a fait ça pendant plusieurs années de Saint-Jérôme ils descendaient toutes les semaines de Saint-Jérôme ils venaient voir la gang du kilomètre photo puis on partait faire de la photo il y a une ambiance il y a un plaisir qui se reflète dans les photos qui sont là aussi et puis écoute beaucoup de beaucoup de bons mots en tout cas vous pouvez lire ça Janine Janine qui me disait que son micro oui Janine ton micro est ouvert oui oui ça a fonctionné après le message oui bien j'y vais un par un puis il faut que je me promène un peu dans le groupe mais ça va là ok c'est parce que je vois d'après ce que je vois c'est que je vois un quart des gens qui étaient là ah il y a Alain Martel que j'avais pas ouvert le micro ici tiens tiens voilà voilà ça prend quelques secondes c'est parce qu'Alain il reste plus loin ah c'est rendu là Alain moi si je peux vous permettre François-Célise je voudrais aussi remercier tout le monde que j'ai côtoyé parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle ambiance puis une belle bonne humeur puis les gens sont sympathiques donc merci beaucoup à tous mes participants qui étaient ceux que j'ai croisés parce que ça fait aussi le plaisir de sortir oui puis par les deux dernières années qu'on a vécu où on a été un peu limité dans nos contacts humains moi le kilomètre photo a jamais arrêté j'ai toujours joué comme on dit sur la la limite des règles on était dehors on avait de l'espace c'est une activité extérieure on se rencontrait en zone donc on a pu le faire dans toutes les saisons et qui est-ce qui m'a dit ça d'un moment donné c'est comme François je pense tu fais de la photothérapie si c'est thérapeutique pour vous tant mieux ça nous fait tellement de bien d'être d'être dans cette espèce d'ambiance d'être avec des gens qui ont une passion semblable à la nôtre moi quand je passe devant un parc à chiens je me dis mon dieu ça va être le fun quand t'as un chien t'en vas là puis le chien s'amuse avec d'autres chiens puis là tu discutes des pitous puis qu'est-ce qui c'est ta passion mon dieu c'est un lieu qui est le fun donc le fait d'être avec un groupe sur un terrain mais en ayant nous autres contrairement au parc à chiens il n'y a pas de clôture tout le temps on peut se promener plus loin mais on a un beau plaisir d'échanger puis d'échanger de pression en ligne quand on regarde nos photos tout à fait donc mon dieu écoute il y a des félicitations toute la gagne avez-vous vu des mots superbe exposition des chefs-d'oeuvre mon dieu c'est très inspirant donc vraiment un beau plaisir puis bon puis là qui est-ce qui me dit ça ben France Parent qui dit merci pour le beau montage j'ai le plaisir je rebrasse les cartes je vous ramasse en groupe je me promène d'une personne à l'autre pour créer des liens parce que c'est un plaisir que j'ai aussi de monter des expos monter des livres photo les photos un coup qu'elles existent après ça on peut créer des liens puis la même chose chez vous quand vous décidez vous avez un mur vous avez un escalier plutôt que mettre juste une grande photo des fois d'en mettre trois, quatre qui vont se répandre qui vont se parler qui sont soit dans la même tonalité et c'est un beau plaisir de rejouer avec ça c'est comme c'est comme un poète qui joue ou un chansonnier qui joue avec les mots pour en faire une histoire il y a un beau plaisir là-dedans la photo n'est pas finie parce qu'on a fait clic il y a plusieurs autres étapes qui fait qu'on peut jouer avec vraiment grandement Martine Lafrance qui me dit est-ce que vous incitez les photographes à travailler en RAW ou en JPEG je n'incite pas en fait j'incite les gens à être délinquants alors s'ils ont le goût d'aller en RAW parce qu'ils sont familiers avec ça ça va bien ils aiment aller chercher les détails un peu plus approfondis ça va moi pour ma part j'ai été en RAW un bout de temps je suis plus souvent en JPEG aujourd'hui plus léger manipulation plus simple j'aime ça d'autres qui sont très habitués ils veulent apprendre comment fonctionner avec le RAW c'est parfait il faut dire qu'il y a 10-15 ans si tu n'étais pas en RAW tes images étaient assez soit bien colorées bien punchées bien exagérées mais les ingénieurs ont fait un bon travail ils se sont raffinés beaucoup donc c'est pas il ne faut pas se mettre ça comme une embûche quelqu'un qui commence dit ah mon Dieu il faudrait que j'apprenne comment travailler avec cette technique-là c'est pas obligé vous mettez l'appareil à JPEG vous y allez vous avez beaucoup de jeux aussi sur-exposé sous-exposé rejouer avec les couleurs après donc libre à soi c'est comme il y a des gens qui ne sortiraient pas de chez un concessionnaire sans une voiture manuelle avec beaucoup de performance puis d'autres qui disent ben moi belle petite auto-automatique tranquille moi ça fait tout ce que j'aime c'est parfait il y en a pour tous les goûts en photo c'est la même chose donc sentez-vous très libre moi je vais aller autant dans un sens que dans l'autre selon votre goût et vos aspirations belles aspirations ah puis Hélène Duquette qui nous dit oui Charlevoix c'est une expérience inoubliable j'en sais quelque chose merci Hélène pour le compliment parce qu'on a un beau plaisir j'ai beaucoup de plaisir à mener les gens dans des lieux aussi pour une semaine et on prend notre temps on mange bien on se fait plaisir puis un peu comme dans le kilomètre photo ben je vous amène découvrir des petits des petits trésors cachés et c'est pour ça que ça s'appelle Charlevoix hors des sentiers là-dessus encore là à force d'y aller plusieurs fois jase avec une personne dans un café quelque part tu connais-tu telle petite plage tu connais-tu telle chute tu connais-tu ah il y a juste les locaux qui connaissent ça ah oui et là je peux amener les gens dans des lieux qui sont pas familiers puis pas dans les guides touristiques Robert-Hémurie qui me dit est-ce que pour les couleurs nocturnes est-ce que tous les lieux sont accessibles en métro oui en fait pour Montréal et les couleurs nocturnes c'est on a un lieu de rencontre sur la rue Saint-Denis donc à Béry-Huicam on se rencontre là et ensuite on se déplace tout le monde ensemble donc soit qu'on va à pied si c'est dans le secteur sinon on va ensemble prendre le métro pour deux ou trois stations donc oui c'est accessible là ça je donne le détail en fait c'est le resto le Végo qui est un lieu où on peut facilement se rassembler qui est notre point de chute pour nos sorties de Montréal et les couleurs nocturnes ou d'ailleurs la particularité de Montréal et les couleurs nocturnes au printemps c'est que le soleil se couche plus tard et qu'on va avoir des ciels de ce qu'on appelle l'heure bleue donc on va jouer autant avec l'heure bleue qu'avec la nuit par la suite alors Gilbert qui doit quitter bien salut Gilbert ça a été un plaisir oui on se revoit dans Charlevoix puis bon voyage au mois d'avril à Paris entre temps donc ça a été bien oui Gilbert j'ai pas vu ta binette fait que j'ai pas ouvert ton micro mais écoute ça a été un plaisir Gilbert il est là il était juste sur l'autre bord de la page tiens 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 oui Gilbert excusez-moi je m'ai oublié ok pas de problème alors bien ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous puis écoute toujours un plaisir il y a des gens nouveaux il y a des anciens qui reviennent on se promène comme ça puis on saute une saison on revient en deuxième puis faites ça libre à vous mais c'est toujours un plaisir de vous accueiller peu importe votre niveau technique ou votre qualité d'appareil et tout ça c'est un détail l'important c'est de s'amuser d'ouvrir l'oeil puis de s'amuser avec les consignes qu'on se donne les uns les autres alors je laisse la parole s'il y en a parmi le groupe qui ont le goût d'y aller avec le mot de la fin la personne veut que ça finisse c'est ça on est tous à la coupe de vin c'est la coupe de vin qui n'est pas moi je n'ai pas fini encore ma coupe de vin je ne sais pas ce que je faisais je n'ai pas eu le temps de boire je lève mon verre une dernière fois à tout ce beau groupe de l'hiver merci d'avoir été là sans vous autres je suis un animateur tout seul avec sa caméra moi aussi ça me donne un bon coup de pied dans le derrière pour me lever le matin puis d'aller vous rencontrer rencontrer vos souris votre goût de faire de la photo puis écoutez c'est un plaisir partagé on se revoit le 22 merci 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 à la prochaine rencontre à la prochaine session prochaine conférence quand vous voulez mais surtout continuez à faire de la photo merci au revoir bye 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 bye